salut comment ça va aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va reparler de la nation photo noir et blanc 400 mais cette fois ci je vais pas la shooter à iso 400 mais je vais la shooter à iso 1600 pour voir aller faire des photos de nuit sur le marché de noël de strasbourg bon du coup je vais pas te la représenter mais je vais plutôt en profiter pour parler un peu de ce que ça veut dire que de pousser une pellicule en fait quand on pousse une pellicule en gros ça veut dire que au lieu de la shooter à son iso nominatif on va la shooter à un iso plus élevé que son iso nominatif pour une pellicule à iso 400 comme celle ci par exemple ça va être la shooter à iso 800 1600 3200 ou même 6400 ça dépend du résultat qu'on attend et des photos qu'on compte faire pour faire ça c'est relativement simple en gros on va laisser la pellicule se développer plus longtemps donc on va la laisser dans le révélateur plus longtemps mais bon ça paraît simple dit comme ça mais il faut pas le faire n'importe comment ça se fait pas au hasard pour pousser une pellicule il ya quand même une règle à respecter et cette règle c'est que pour un stop généralement on multiplie par 1,5 le temps de développement pour deux stops par 2,25 et pour trois stops par 4,5 évidemment ça c'est une règle générale en fonction du révélateur utilisé ça peut changer mais pour faire simple en gros c'est ça les coefficients bon je te dis pour un stop deux stops trois stops mais tu sais peut-être pas ce que ça veut dire des stops je vais pas faire une vidéo maintenant pour expliquer à quoi ça correspond exactement mais en gros pour chaque stop ajouté on multiplie par deux la sensibilité iso donc plus un stop pour une pellicule à iso 400 c'est iso 800 plus deux stops c'est iso 800 x 2 donc iso 1600 et plus trois stops c'est iso 1600 x 2 encore donc cette fois ci c'est iso 3200 bon évidemment c'est une explication simplifiée de ce qu'est un stop mais je pense que ça te permet au moins de comprendre à quoi correspondent les termes plus un stop plus deux stops etc bon maintenant que je t'ai expliqué tout ça on va charger cette pellicule dans mon appareil et on va partir sur le marché de noël faire quelques photos et c'est parti et 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 C'est parti ! C'est parti ! Malheureusement, beaucoup de photos de cette pellicule sont sous-exposées, malgré le fait que j'ai poussé le développement de deux stops pour bien être à ISO 1600. En fait, ces sous-expositions, elles sont principalement dues au fort contraste des scènes que je prenais en photo, et également à la dynamique d'exposition qui semble assez faible pour cette pellicule. Quand je dis le fort contraste des scènes, c'est parce que les stands des commerçants du marché de Noël étaient très très fort éclairés, mais le reste du marché l'était beaucoup moins, ce qui fait que mon appareil a principalement exposé sur les stands, et pas sur la foule qui était dans le marché de Noël. Donc j'ai des hautes lumières qui sont bien exposées, mais malheureusement, les ombres sont complètement bouchées, et là, en tout cas, au scan, c'était irrécupérable. Bon, c'est pas grave, au moins ça nous apprend une chose, c'est que cette pellicule, au moins quand on la pousse, je pense qu'il vaut mieux l'exposer sur les ombres que sur les hautes lumières. Bon, pour finir, c'est une pellicule sympa qui, quand elle est bien exposée, se pousse facilement. On peut le voir, par exemple, avec le portrait des deux personnes que j'ai faites, ou même la photo du manège. Quand c'est bien exposé, il n'y a aucun problème, et c'est vraiment sympa. Pour des scènes aussi contrastées que les autres scènes du marché de Noël, je pense que, par exemple, une HP5, ou sinon, dans de la couleur des pellicules de cinéma, par exemple, aurait super bien fait l'affaire. D'ailleurs, l'année dernière, je suis allé au marché de Noël de Strasbourg, déjà, et j'ai fait des photos avec une Kodak 500T et une CineStyle 800T, il me semble. Si tu veux voir la vidéo, n'hésite pas à aller la voir, je la mets juste en dessous, en description. Et sinon, j'espère que ces quelques photos t'auront plu, que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mets la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus !